Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chronos, c'est lundi soir, c'est votre rendez-vous sport pour revenir sur toute l'actualité marquante du week-end. Début des phases finales pour certains matchs de haut de volée, pour les premières places et pour s'éviter les dernières à un programme à riches et à l'échange. Je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire de cette émission. Et tout d'abord en basket, nous irons à Chaland qui attendait les playoffs depuis 6 ans. Retour à Michel Brignot en NAM pour ce 8e de finale allée et la réception d'un poids lourd. Pour Chartres, l'occasion aussi de retrouvailles avec son ancien club pour le coach Sébastien Lambert. En football, la 24e journée de N3 réservait un derby entre la Châtaignuray et le Poiré-sur-Vie. Objectif maintien pour l'un, l'ambition des premières places pour l'autre. Henri Coquet, deux formations au coude à coude sur le podium se retrouvaient samedi à l'Angèle Mière, réception de Dinan Kévert pour la Vendéenne. Et vous allez le voir, scénario des grands soirs sur le parquet des Rouges et Noirs. Et puis enfin, direction la Halle des Sports de Boufféré. Le Montaigu-Vendée-Boufféré Volleyball se devait de l'emporter hier après-midi pour préserver ses chances de maintien. Les joueurs de rallye de sa tour y sont-ils parvenus ? Réponse dans quelques minutes. Voilà pour le programme et le teasing de ce lundi 29 avril 2024. 85 chronos, ça démarre tout de suite. 6 ans, 6 ans que le Vendée Chaland Basket attendait de retrouver les playoffs de National 1 masculine. L'attente a donc pris fin ce vendredi soir à Michel Vrignot pour ce huitième de finale allée. Le VCB retrouvait Chartres, une formation bien connue des Vendéens, puisque les deux équipes s'étaient déjà affrontées à deux reprises lors de la première phase de championnat. Une victoire partout lors de la saison régulière, mais l'enjeu était tout autre. Vendredi, les Chartres partent favoris et prennent le dessus dès l'entame en imposant leur rythme. Domination certes, mais d'une courte tête. Les hommes de Sébastien Lambert reviennent rapidement à hauteur. 16 partout, les derniers instants du premier quartan sont à l'avantage des visiteurs. Et malgré deux shoots primés de Lucas Place, Chartres mène 22 à 19. Les Vendéens sont plus que dans le coup dans ce début de partie. Ils reviennent une nouvelle fois sur les talons de leur adversaire du soir. En face, les Auréliens enclenchent la vitesse supérieure. Une montée en puissance, notamment matérialisée statistiquement, avec 57% de réussite au shoot. A la pause, les Vendéens accusent dix longueurs de retard. Chartres a creusé son avance et mène 49 à 39. Mais devant son public, le Vendé-Chaland-Basket a bien conscience qu'il peut bousculer la formation Chartres-Rennes. La team a gosselin et prunir parfait partiellement son retard et reste en embuscade à 2,56-58. Solide et agressif, Chartres réagit immédiatement et replace l'échalandé à distance. La formation de Reyloir est à plus 9 à la fin du troisième quart, 69 à 60. Kwame et O'Forum ont fait très mal au VCB vendredi soir. Et la fin de match est difficile pour les Vendéens qui ont laissé beaucoup de force dans la bataille et plombé par seulement 37% de réussite au shoot. Grâce à leur densité physique, les Chartres-Rens remettent un coup de collier et terminent à plus 20 victoires, 91-71. Les Vendéens n'auront d'autre choix que de s'imposer dès ce vendredi en Nord-et-Loire pour le match retour et ainsi espérer s'emmener dans un match 3. Décisif de la déception, oui, mais l'espoir subsiste. Le coach Sébastien Lambert et Gary Berchel, éliés du VCB, étaient tous les deux au micro de Thibaut Grasset. On a eu un adversaire qui a été solide, qui a mis ses tirs. Ils sont à 57% de réussite à 3 points. Quand nous on est à 24-25, on ne met pas nos tirs ce soir. Donc c'est sûr que si Chaland ne met pas ses tirs, ça se complique forcément. On voit aussi ce qui peut nous séparer avec la poulotte. Une équipe dense, physique, doublée à tous les postes. Si on veut l'emporter là-bas et se donner une chance de jouer le game 3, il va falloir qu'on croque la pomme différemment. Voilà, aujourd'hui on a attaqué la pomme par les pépins et ça ne peut pas fonctionner. On a joué sans y croire vraiment ce soir. On n'a pas trouvé de rythme. On a commis beaucoup d'erreurs défensives qu'on n'avait pas commis sur les derniers matchs. Ce qui me déçoit un petit peu ce soir sur le plan statistique, c'est qu'ils mettent 22 points de contre-attaque quand on en met 14. Et pour moi le chiffre c'est celui-ci. Si Chartres met plus de points de contre-attaque que nous, on n'a aucune chance de gagner. Voilà, donc il faut qu'on se remette un petit peu la tête à l'endroit. On est forcément déçus, mais c'est de nous-mêmes qu'on doit être déçus ce soir, pas de la défaite. On savait que c'est une équipe très agressive, très dense physiquement. Et que dès le début il fallait imposer notre rythme, surtout à domicile. Et je pense que c'est ça qui a fauté. On les a laissés courir, on les a laissés prendre le rythme du match dès le début. Et après on a couru derrière tout le long et voilà, c'est ça qui nous a manqué ce soir je pense. On a encore la chance de pouvoir jouer deux matchs. Alors voilà, la série elle est longue, c'est pas fini. C'est sûr qu'on part avec un petit handicap, on perd dans ce match à la maison. Mais c'est pas très grave, tout est encore possible. On va faire en sorte de corriger ce qui n'a pas été ce soir pour aller gagner là-bas. Allez, avant de passer à la suite, on reste sur les parquets de basket. Avec deux autres résultats, cette fois en National 3 masculine. Le championnat s'achefait hier, dimanche après-midi avec la 26e et dernière journée dans le groupe D. Tout d'abord, pas de changement en classement à domicile. Victoire de Chambretot, 79-71 contre Clisson. Les Chambretot déterminent 9e. L'entente des clubs de La Roche s'inclinent 85-74 face à Orléans. Il reste bon dernier. Et puis à l'extérieur, Luçon-Saint-Gemme l'emporte face à Saint-Rogain-Sien. Nantes, 85 à 75. Le club Vendien promu cette saison, on le rappelle, achève donc cette première saison à la 4e place. Et puis un oeil sur le groupe E où on jouait aussi hier l'épilogue de la saison. Chal-Henri-Hévy pouvait encore croire à la première place. Il fallait pour cela s'imposer face à Eckerdreville et espérer dans le même temps une défaite du Nantermine Basket. Première partie de contrat remplie puisque Chal-Henri-Hévy a étrillé Eckerdreville 82 à 40. En revanche, le Nantermine Basket s'est imposé et termine donc 1er. Une belle 2e place en revanche pour Chal-Henri-Hévy. Puis enfin, hors de ses terres, Salerten termine la saison par une défaite. 91-64 sur le parquet de l'équipe 2 de Vitré. Salerten termine 9e. Après le basket, direction désormais les pelouses de football. Les avant, les images, un point sur le classement de la Nationale 2. Pour la 24e journée, les deux formations Vendennes étaient en déplacement vendredi soir. À Angoulême, mauvaise opération pour la Roche VF qui s'incline 1 à 0. Et fin de série après 5 matchs sans défaite pour les joueurs de Frédéric Reculot. Doublé ce week-end par le Paris 13 Atletico à égalité de points avec 43 unités. Et puis dans l'autre match, le VHF était en déplacement à Saumur. Deux partout entre les deux formations. Les Rouges et Noirs perdent une nouvelle place au classement et sont désormais 7e. Le groupe de Laurent David n'est pas encore mathématiquement assuré. Il faudra d'attendre peut-être la prochaine journée. Je vous propose désormais de prendre la direction du Sud-Vendée. Pour le derby de la 24e journée de National 3. Samedi soir, la Châtaignure est 8e. Au classement, recevait le dauphin de son groupe. Le Vendée pour iFoot au stade Claude Bétard. Deux équipes aux objectifs bien différents. En cette fin de saison, mais sur de belles dynamiques. Les Jeunots sont en rouge. Les Châtaignures Résiens, eux, en bleu, visent le maintien. Les joueurs de Charles de Vinault vont se procurer plusieurs occasions. Mais le Vendée pour iFoot se procure ici un premier pénalty à la 17e minute. Cuvier se présente face à Petit. Le portier et capitaine de la SC se détend et sort la tentative du meilleur buteur des Jeunots. En dehors de la surface, le pourré va de nouveau se montrer dangereux. Mais Petit est vigilant et retarde l'échéance. A domicile, les Châtaignures Résiens tentent de bousculer la défense des hommes de Rabi-Zeroual. Mais Ibrahim Assi capte bien ce coup franc. On approche de la fin de première période. L'arbitre sort le jaune sur cette grosse semelle. Coup franc de premier abord sans grand danger. Mais la Châtaignure va se faire surprendre. Tout comme notre journaliste, vous le voyez sur place. Le Vendée pour iFoot profite de ce moment de flottement. Et Mathis Lourdin ouvre la marque 1-0. Arnaud a un cul depuis cinq rencontres. Les locaux tentent de réagir. Mais le score n'évoluera pas. 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, le pourré-sur-vie obtient un nouveau pénalty par l'intermédiaire de Jordan Cuvier. Battu sur ce même exercice en début de match. Cuvier récidive. Et cette fois, c'est au fond 2-0. Les jeunes au fond le break à la cinquantième minute. Le groupe de Charles Devineau ne lâche pas mais s'oblige à tenter de loin. Comme sur ce coup franc négocie sans problème par-ci. À l'heure de jeu et alors que des trompes d'eau s'abattent sur Claude Bétard. Le pourré tout proche du chaos. Mais Boucard décroisse trop sa tête. Sur un nouveau coup de pied arrêté, les hommes en bleu tenteront d'inquiéter. Une nouvelle fois Ibrahim Messi mais sans y parvenir. Le portier qui va d'ailleurs venir lancer parfaitement. Florian, Eguia, Bé et Réloin contre un tourne en faveur de Florent Petit. Auteur d'une très belle partie samedi soir. On en restera là. Le Vendée Poiré Foot l'emporte deux buts à rien. La réaction des deux entraîneurs avec Julien Comte. On voulait continuer notre dynamique de série positive. Avec la réception du Poiré. On savait que c'était un sacré client de par leur classement. Et puis ce qui nous avait fait subir en matière amicale déjà d'avant saison. Et puis sur le match allé. C'est une équipe qui est plus mature que nous. Qui est sur certains postes plus fortes. Il fallait prendre le score. C'était surtout ça face à cette équipe. On revient à la mi-temps avec moins un. On est encore dans le match. Il fallait absolument verrouiller le début de deuxième. Et puis on fait trop de cadeaux. On les a un peu chatouillés en deuxième. Mais il fallait absolument pouvoir revenir au score. On ne l'a pas fait. C'est une équipe qui mérite aujourd'hui son classement. Il faudra bien terminer nos deux dernières rencontres. Pour se reposer. Et puis bien repartir la saison prochaine. C'est un match qui je pense qu'on aurait pu gagner avec. Si on avait eu plus de maîtrise et de justesse dans le dernier geste. On aurait pu gagner avec un score plus important. Mais on ne va pas faire la fine bouche. On est quand même très satisfait d'avoir gagné ici. On avait bien préparé le match. Et je suis très satisfait du contenu. Forcément du résultat. Mais aussi du contenu. Nous on est concentré sur nous. L'objectif est de gagner tous les matchs. Comme depuis le début de saison. Tous les matchs quand on rentre sur le terrain. Comme toutes les équipes je pense qu'on veut gagner. On arrive plutôt bien à le faire cette saison. C'est bien. C'est de bonne augure pour la suite. Quand on a perdu la Nantes il y a un mois. Tout le monde nous avait enterrés avec ce point d'écart. Ça va tellement vite. Et surtout tant que la fin du championnat n'est pas sifflée. Il y aura toujours jusqu'à la dernière seconde. Peut-être quelque chose à jouer. En tout cas on aimerait bien. Et Rabi Zéroi a raison. Il y aura encore des choses à jouer lors des deux dernières journées de N3. Avec cette victoire au classement. Le Vendée Poiréfoot se maintient en position de Dauphin. Il revient à deux longueurs du leader. La réserve du FC Nantes. Le groupe de Charles Devineau perd lui une place avec 30 points. Et six longueurs d'avance sur le premier relégable Chorel. As-Lachat et Nuret est en bonne position pour se maintenir. Mathématiquement cependant rien n'est encore fait. A l'extérieur solide prestation de Fontenelle Comte. Qui est allé gagner 3-1 à Saint-Nazaire. Le VFF reste en embuscade sur la troisième marche. Et puis dans le même temps samedi soir. Match nul 0-0 entre les Sables FCOC et Saint-Philbert. Le maintien semble plus que compromis pour les Sables FCOC. Même si ce n'est pas encore officiel. Et puis le maintien est en revanche acquis pour Chaland. Et ce malgré sa défaite. Un but à zéro face à Vertou. Chaland est huitième. Et puis un détour maintenant par le bilan comptable de la D3 féminine. La Roche ESO était en déplacement hier sur la pelouse du stade Malherbe de Caen. Fin de série pour les joueuses d'Anthony Gauvin. Qui s'inclinent un but à zéro. Le ESO reste tout de même en quatrième position. Et puis un mot de rugby à présent. Nous vous en parlons la semaine dernière dans l'entretien 85 chrono. Le RC Sablet débutait les phases finales de Fédéral Troyes hier dimanche après-midi. Les hommes de Julien Chastanet et Benjamin Chaube se déplaçaient à Blaye. Pour le 32e de finale Allée. Et belle opération des Sablets qui s'impose 30 à 25. Deux bon augurs donc avant le match retour. Qui sera ce dimanche au stade de la rue de Lière au Sable d'Olonne. En ring coquet. Cette fois on passe à tout autre chose. C'était sans conteste l'affiche de la 18e journée de N1 Elite. Une semaine avant de se retrouver pour le Final Four. La Vendayenne recevait Dinan Kever à l'Angelmière samedi soir. Affiche de Gala. Puisque les Bretons sont 2e et devant Slayonnais 3e au classement. Entame plus qu'en demi-teinte pour la Roche. Malgré ses premières tentatives signées Pinto et Giflo. Dominateur, les Costa-Mauricains ouvrent la marque à la 11e minute. Par Facundo Alminana 1 à 0. Dans la foulée à peine une minute de passer. Dinan Kever à le match en main. Alminana met sur orbite. Garcia-Monteiroza qui en profite pour faire le break. 2-0 pour les Bretons. Sommet de réagir. Les Yonais vont penser réduire la marque. Antoine Thébault reprend ce centre de Pinto. Mais but de refuser. Car l'arbitre juge que la balle était trop haute. La Vendayenne repart alors de l'avant. Manuel Mier est enfin tout proche de débloquer le compteur des Vendayens. Mais la défense adverse reste compacte. En contre-attaque. Dinan Kever est tout proche du 3-0. La défense yonnaise retrouve des vertus. Et s'appuie sur un solide gardien dans les buts. Alvarez, la mi-temps approche. Et les rouges et noirs, vous allez le voir, vont réduire la marque. 2-1 juste avant la pause. Ce but a donné des couleurs à la Vendayenne. 30e minute. Marcos Pinto en profite pour remettre les compteurs à égalité. 2 buts partout. L'Angèle Mier prend feu. La Roche maîtrise cette seconde période. Mais Dinan Kever n'est pas loin de reprendre la tête. Matteo Garcia manque le cadre de peu. Les hommes de Marc Salicru continuent de mettre de l'intensité. Lourde frappe de Pauvedano dans la foulée. L'Espagnol va servir parfaitement. Thébo, c'est Pauvedano qui la met. 3-2. La Roche a complètement retourné ce match. Cheva Saint-Pauvedano, victoire 3-2. La réaction des deux entraîneurs. Marc Salicru et Miguel Anguel Sanchez. Réaction recueillie par Thibaut Grasset. C'est vrai que l'entente de match était un peu compliquée pour nous. Kever a mis un rythme très élevé. Ils ont été très très forts au niveau de tout ce qui était les blocs, l'intensité offensive. Et peut-être que nous, on n'a pas su rentrer dans le match comme il le fallait. Les dix dernières minutes de la première mi-temps, on a commencé déjà à rentrer, mettre notre jeu en place, et être un peu plus forts dans nos défenses. Et c'est sûr que ces deux-un en fin première, c'est du bien. Je pense qu'il était un peu mérité parce qu'on est quand même bien revenu en fin de première mi-temps. On a fait le match qu'il fallait en deuxième. On a su marquer les moments importants. On a su souffrir quand il fallait souffrir. Parce que Kever, quand même, ils nous ont mis dans sacrées difficultés aujourd'hui. Je pense qu'on a vu un super match parce qu'il y avait deux super équipes sur le terrain. et puis pour ça, il faut les féliciter. C'est trois points de plus qui nous permettent de continuer dans notre championnat et puis qui nous permettent d'envisager une fin de championnat plutôt optimiste. Je pense que c'est un gros match. Ils sont sortis les douze équipes et il nous a manqué un petit peu de réussite le premier temps. Le premier temps, il y a deux ou trois qu'on s'isole un contre les gardiens et ils n'arrivent pas à les marquer. Peut-être que si là, on avait tué les matchs, peut-être qu'on parlait d'une victoire de Kever. Mais c'est des détails que ça arrive. Il faut féliciter la Roche. Il a fait un bon match. Après, c'est vrai qu'on aurait aimé. Un match nul, ça aurait été mieux. Mais bon, je suis content. Un match renversant donc samedi soir qui permet à la Vendêne. de préserver sa troisième place. Une troisième victoire de rang, surtout en championnat. De revenir à quatre longueurs de leurs adversaires du soir. Dinan Kever, 34 points pour la Vendêne qui est, pardonnez-moi, à trois longueurs des Bretons. Et puis, une autre information. Rinkoquet à vous communiquer en ce lundi soir. Ce week-end, marquait la quatorzième et ultime journée de National 1 féminine. Et les Rinkoquetieuses de l'entente Loire-Atlantique-Vendée sont allées décrocher le titre de championne de France. Une première, un titre obtenu sans trembler après leur succès hier face à Mérignac. Six buts à zéro et qui vient conclure une saison quasi parfaite, marquée par douze victoires. Un match nul et une seule défaite. Un grand bravo à elle. Et puis, on poursuit notre retour des classements avec deux résultats handball. Le premier concerne la National 1 féminine. La Roche-Vendée handball est toujours en vitesse de croisière. En championnat, les joueuses d'Ophélie Charbonneau se sont imposées 27 à 16 samedi soir face à Tardetz. Un quatrième succès consécutif qui permet au RVHB de se maintenir en position de dauphin. Et puis, à l'échelon inférieur en National 2, l'équipe réserve de la Roche-Vendée handball était tout proche de mettre fin à une série noire de onze défaites consécutives. Il s'en est fallu de peu. Défaite 30 à 29 hier après-midi. Face à Vierzon, les Vendènes sont toujours dernières. C'est le moment d'ouvrir la page volleyball de ce 85 chrono avec une rencontre qui se disputait hier dimanche après-midi et qui allait compter en cette fin de saison à la Halle des Sports de Boufféré. Le Montaigu vendé Boufféré Volleyball accueillait Taras Confoy pour la 21e journée de National 3 masculine. A deux matchs de la fin du championnat, les Vendéens sont à la lutte pour le maintien avec seulement un point d'avance sur la zone rouge. Le groupe emmené par l'entraîneur-joueur Khalid Satour se devait de bien entamer ce match et c'est chose faite. Les Vendéens prennent rapidement les devants avec la première manche emportée 25 à 15. Le MVBVB va poursuivre sur sa lancée. Une victoire 25 à 20 sur le deuxième set. En face, les visiteurs commencent à trouver leur repère dans cette Halle des Sports de Boufféré. Cela offre un troisième set nettement plus disputé. Les Taras Connets le remportent. 28 à 26. Les jaunes et noirs ne mènent désormais plus que 2-7 à 1. Mais les Vendéens ont besoin des trois points et déterminés. Les Boufféréens vont s'imposer 25 à 12 dans une fin de match assez tendue du côté des visiteurs. Bilan après trois défaites consécutives. Le MVBVB décroche les trois points. Victoire 3-7 à 1. Réaction unique au micro de Julien Comte, celle de Khalid Satour pour la formation vendéenne. Le secte victoire, déjà, c'est pour nous sortir de la zone rouge parce que là, vraiment, les deux derniers matchs. Et puis, il faut absolument gagner plus de points possible parce qu'on est avec Saint-Herblanc, qu'on est presque un point d'écart. Donc, il fallait profiter du match à domicile. Et puis, voilà, on est en complet. Donc, voilà, on cherchait les trois points. Ça veut dire qu'il ne fallait pas aller au tie-break, partager les trois points. Donc, l'objectif, c'était ça. C'est une équipe qui est mieux classée que nous, déjà. Elles ne sont pas devant nous par hasard. C'est une équipe jeune, c'est une équipe qui travaille, c'est une équipe offensivement. Ils ont pas mal d'attaquants trop forts. Et puis, leur qualité de service aussi. Mais voilà, nous, on est restés concentrés. C'était l'objectif de gagner les trois points. Et voilà, on est allés jusqu'au bout. Quand on a pris l'équipe dès le début, c'était des jeunes qui n'ont jamais joué à ce niveau-là. C'est des joueurs qui jouaient à M15, M18. Donc, petit à petit, avec les matchs, avec les entraînements, ils ont commencé à progresser. Et puis, voilà, donc là, c'est la fruit de ce qu'on a travaillé. Donc, ils vont être pas mal aussi, l'avenir. Et le Montaigu-Vendibou Ferret a été bien inspiré de l'emporter hier après-midi, puisqu'en bas de classement, vous allez le voir, leurs poursuivants de Saint-Herblain se sont également imposés lors de cette 21e journée. Le MVBVB reste au-dessus de la zone rouge avec 17 points, soit deux points d'avance sur leurs voisins ligériens. Tout se jouera sur l'ultime journée. Et puis, en amont de la rencontre des garçons, les féminines ont-elles aussi fait le job à la Halle des Sports ? Le groupe d'Hugo Moussion accueillait l'Union Volleyball Touraine pour la 21e mai avant-dernière journée de N3 féminine. Les Bouffériennes s'imposent 3-7 à 2, cinquième victoire de la saison. Mais les Bouffériennes, vous le savez, seront reléguées en pré-national l'an prochain. Pour terminer ce soir, je vous invite à prendre la direction de la côte atlantique avec plusieurs actualités ce week-end. Et la première se déroulait dans le Morbihan et la cité aux 6 ports à l'Orient. Le coup d'envoi de la saison Imoca 2024 a été donné dimanche à 13h30 avec le grand départ de la Transat CIC, la première des deux dernières courses qualificatives pour le prochain Vendée Globe. 33 Imoca se sont élancés direction New York. D'où partira d'ailleurs la New York Vendée-les-Sables d'Olonne. La course retour de cette Transat le 29 mai prochain. La flotte met désormais le cap sur le Nord-Ouest et l'Irlande. Charlie Dalin, sur Massif Santé-Prévoyance, est seul en tête. A noter que 3 skippers ne figurent pas d'ailleurs parmi ce groupe de 33 skippers. Le premier c'est Arnaud Boissière puisqu'il fait route dans le sens inverse vers les Sables d'Olonne. Le skipper sablait a signalé à la direction de course un problème sur son système de foil bâbord en début de nuit. Une escale technique l'attend désormais sur son Imoca Lamicaline avant de reprendre la direction des Etats-Unis. De son côté, Jean Le Cam a lui annoncé son abandon peu de temps après le départ de la course et ce pour raison personnelle. Et puis on l'a appris en fin d'après-midi ce lundi, abandon de Sébastien Marset sur son Imoca Foussier pour raison médicale. Ce dernier fait lui route vers Port-la-Foret. Et puis un départ ce week-end mais aussi une arrivée et c'est cette fois du côté des Sables d'Olonne. C'est la deuxième actualité de ce week-end. Après 159 jours en mer, l'équipage de l'Esprit d'Équipe est revenu dimanche dans son port d'attache après avoir bouclé l'Ocean Globe Race. Cette course en équipage autour du monde et sans GPS ni technologie moderne, l'équipage sablé emmené par son capitaine Lionel Reynier a ainsi achevé un projet de 4 ans. Un projet unique, bouclé, non sans fierté et qui revêtait aussi un objectif de transmission entre membres d'équipage sur les ponts en sablée. Je vous propose quelques mots justement de Lionel Reynier et Pierre-Yves Cavan. On est super heureux, on rentre à la maison il y a énormément de monde pour nous accueillir on arrive avec le soleil on vient de boucler une mission que tout le monde pensait impossible même nous, au début 4 ans de travail, récupérer un bateau à l'autre bout du monde, le remettre en état et aller refaire un tour du monde avec. C'est un petit peu de fierté parce que tous les jeunes qui sont derrière là ils ont bouclé un tour du monde et après ce tour du monde, je pense qu'ils sont capables de repartir sans nous, ils ont acquis suffisamment de compétences et ce boulot de transmission il est fait et on est fiers qu'ils aient performé sur les niveaux qu'ils nous ont montrés. Et puis voilà, troisième actualité voile ce sera le départ aussi de la 21ème solo Maître Coq dès demain au Sable d'Olonne. Voilà pour le tour de l'actualité sportive de ce 29 avril 2024 et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée vous aurez le plaisir de retrouver jeudi soir Aurélien Huard pour un nouveau numéro de 85 chronos avec nos invités du Poiré Roller champion de France de National 2 de Rinkoquet d'ici là, très belle fin de soirée à toutes et à tous sur TV Vendée et à la semaine prochaine.